Salut à tous et salut à toutes, c'est Friano22 pour 1000 ans sans rémo avec la Cannondale, toujours la suite de notre display. Et cette fois-ci, la Cannondale n'amène pas Vichem Zonibali le troisième de l'an passé, mais Peter Chagall, puisque celui-ci est présent dans l'équipe, Daniel Hoss n'est pas là non plus. Donc c'est une classique, dire plus favorable au sprinter, parce que si vous passez le pot de jeu, qui est ici, qui est le dernier capot à monter, donc le pot de jeu, voilà, dans la descente vous pouvez récupérer et vous imposer au sprint. Mais il faut passer la montée qui est là, et les différents capots ici, donc c'est tout à fait possible qu'un sprinter gagne. D'ailleurs, d'un côté, je tape avec ça sur Viviani, même si Chagall reste mon leader, donc j'ai une équipe compétitive hors sprint, je pense, avec Viviani et Chagall. En Valon, ça, c'est plus que compétitif avec Chagall, Mother, Basso, Caruso, Rato, De Marquis, et il y a juste Marangoni, mais bon, c'est un équipier, donc il doit faire son boulot. Alors, Mother, je le prends malgré son 4, donc voilà, on va passer ici, le matériel, c'est comme d'habitude, donc on va se rejoindre tout de suite en cours, ça, tout de suite. Nous voici in-game, donc on voit mieux, un peu mieux, le profil de Milan Sorimo, donc la partie la plus dure, en pourcentage, est ici, plus ou moins, mais celle-ci est quand même assez costaud, mais bon, voilà, le peloton ne devrait pas mettre en marche aussi vite, et aussitôt, vu le nombre, donc il y a quand même 2, 4, 6, 8, donc 8 coureurs, j'aurais dû le savoir avant. Donc il y a que 8 coureurs par équipe, en plus de certaines équipes qui envoient des coureurs à l'avant, comme Ferrari pour la Lompre, Apollinho pour AG2R, Créder pour Garmin, Cook pour Ecagriné chez Fortin pour Bardin, et maintenant Rickenback pour I Am Cycling, L'allure ne convient pas à certains coureurs, qui tentent de s'échapper maintenant ! Et maintenant Sbaragli, pardon, de MT Kouabak, et vous voyez ici le peloton qui ne réagit pas tellement, c'est vrai que c'est encore un peloton, mais voilà, ici Gavadzi et Mourayev qui vont maintenant, et c'est Chichi qui va contrer avec Cyber, non ? Ceci reste, mais Gavadzi est parti. Voilà, attaque de Kaysen et d'Astarloza. Ouh là là, quelle attaque ! Surtout, Astarloza n'arrive pas à contrer, Mourayev et Chichi vont en nouveau, ça va être une belle échappée, je pense, devant. Il faudrait peut-être nous représenter avec De Marquis, Alessandro De Marquis, il faut pour ça qu'il arrive à sortir. Violente accélération en tête de course ! Plus d'une minute d'écart, l'échappée gagne du terrain, le peloton a ralenti. Les leaders se désintéressent de l'échappée du jour. Voilà, ici ça remonte petit à petit. Donc De Marquis qui est normalement un bon équipier ici, va jouer les rôles un peu d'électron libre, avec la possibilité d'avoir une échappée devant, pour concrétiser peut-être, pourquoi pas cette échappée qui sait jusqu'où elle ira. En tout cas, vu les notes que j'ai des hommes ici, on va laisser comme ça et on va petit à petit protéger plus près de l'arrivée, donc plus proche. Donc on va un peu faire la liste, comme je faisais avant surtout, des forces nationales en présence, donc avec les maillots de couleur. Likitabstra pour les Pays-Bas, voilà, j'y arrivais plus sur le mot Nederland, Deutschland, pardon. Donc qu'est-ce que je raconte moi ? Néderland, Néderland seulement, et les Pays-Bas, donc, qui ont français. Et Chagian pour la Slovaquie, puis en descente nous avons Edval Boissoneigen pour la Norvège. Oui, je dis pas de bêtises, on sait jamais, hein. De toute façon, si j'en dis une, vous me corrigerez. Tom Bonen pour la Belgique, Ventoso pour l'Espagne, Wittmann pour l'Allemagne, Boswich pour la Slovénie, Ibuani pour la France, Philippe Gilbert, champion du monde, Jan Stannhardt de la Sky pour la Grande-Bretagne, oui, j'ai pas l'habitude, en fait, que ça se joue comme ça, mais bon. Surprès à Climajor, oui, mais bon, comme je joue plus à FIFA pour le moment, j'ai pas vraiment l'habitude. Bogdonaise pour la Lituanie, oui, je dis pas de conneries. Pellizzotti pour l'Italie, et voilà, c'est ici. Worganov pour Katusha et la Russie, Uttarovic pour la Biélorussie, et si on descend encore plus bas, on ne trouvera personne. Quoi que, non, il n'y a plus personne, donc voilà. Maintenant, je pense que la vidéo fait déjà un petit temps, donc, je vais rappeler et énumérer l'écart augmente, plus de deux minutes. Je vais les échapper une fois que De Marquis sera rentré. Donc, normalement, dans plus de très, tellement longtemps, il ramène même Candice. Voilà. Donc, 14 hommes devant, dont un Bardani et un Italien, donc, avec Fortin, Cook, Apollino, Ferrari, Gavazzi, Zbragli, Zbragli, je n'arrive vraiment pas avec son nom, donc, désolé d'écorcher, Crédor, Kaysen, Shishi, Astarloza, Mouraïev, Reckenbach, Candice, et Alessandro de Marquis. Donc, voilà, maintenant, on va se rejoindre, ici, pour la montée, pour cette fameuse montée. Donc, nous voici, au début de cette fameuse montée, de ce col, entre guillemets, avec le peloton qui roule, donc, Katusha, avec Vorobiev, Isayev, Siakev, plus précisément, je pense, Vandenberg, pour Omega, et Tony Martin, toujours pour Omega Pharma Quickstep, puis on a Pavel Brut, pour la Katusha, et Stam Snyder, pour Argos. Alors, pour qui courent ces joueurs ? Donc, Omega Pharma Quickstep, Cavendish, ou Tom Bonen, en sachant que Tom Bonen, passe un tout petit peu mieux le vallon. Katusha, pour Christophe, ça, il n'y a pas photo, ou, alors là, je dis bien ou, mais ça m'étonnerait aussi, Paolini, Luca Paolini, Argos, Hittel, Dagon Kolp, on pourrait mettre, Dumoulin aussi, Van Rijksburg, en lanceur, Metz Getsch, Ludwigsson, pas du tout, Stam Snyder, il roule donc, et Velos va sûrement rouler, il roule aussi. La Loto Bellisol, il pourrait rouler pour Grappel, MNT pour Schiolick, donc voilà, grosso modo, je ne vais pas tout énumérer, mais une question se pose, moi je me pose une question en voyant, l'équipe de la BMC, qui est le leader ? Van Avermaet, Ballon, non, c'est l'autre, Philippe Gilbert, Thoruchov, même s'il passe moins bien le ballon, mais c'est quand même, euh, ouais, Thoruchov, on pourrait mettre Feinem, mais bon, il passe moins bien le ballon, je ne le vois pas, plus comme un équipier, Burghardt aussi, donc ça me pose quand même une certaine question, il y a tellement ici, voilà, pour la S-K, ça semble clair que c'est Boaston Hagen ou Thomas, un des deux, à l'aimine c'est un art, mais je ne crois pas vraiment, donc voilà, ici, ce serait plutôt pour Valverde, la Movistar, hop, ou Royas, donc on va voir ça plus tard, donc ici, la montée qui continue, et toujours notre échappée, est assez conséquente devant, on peut dire ça qu'elle est, très très conséquente, quand même 14 hommes, et peloton est quand même, bien emmené, par Argos Shimano, Katusha, et Omega Pharma Quick Step, d'ailleurs ça roule petit à petit, les cars font, et je vais vite en profiter, bon, pourquoi pas, je vais prendre une petite photo, pour la miniature sûrement, donc voilà, et on avance, donc vous voyez, ici on approche petit à petit, de la fin de cette montée, et l'écart qui diminue quand même fortement, je pense qu'il va falloir faire, une petite sélection devant, dans l'échappée, et ça bien sûr, c'est de marquer, qu'il va devoir s'en charger, pour le moment, ils tiennent, Crider, Fortin, Kavasi, Kaysen, ils suivent surtout, alors on va passer, le sommet normalement bientôt, hop, et je pense qu'il a fait, un assez bon travail, pour récupérer un peu de temps, sur le peloton, donc voilà, le tunnel, et on va pouvoir descendre, voilà, l'échappée entame la descente, et se dirige, vers, la mer, donc, qu'ils vont longer, tout du long, avant de retourner dans les terres, avec le Poggio, et je pense que ça, que, non, ils ont encore, ça descend pas encore, pour eux, ça va descend, voilà, ils vont passer le tunnel, Tefstra va sûrement passer le tunnel, en premier, pour, pour Megafarma Quickstep, et aussi, comme représentant, de, des Pays-Bas, donc voilà, c'est parti, ça va descendre, on voit bien, que notre bloc est là, et qu'on retrouve aussi, Morangoni, qui est parti chercher à boire, et Basso un peu plus loin, donc Basso, c'est peut-être pas, la meilleure idée, bon, il est quand même, si je me souviens bien, top 5 du, de Tireno, donc, ce serait quand même, dommage, de ne pas faire quelque chose, sur cette course, bon, après, voilà, donc maintenant, on va se rejoindre ici, pour cette montée, qui va être la prochaine difficulté, et les derniers kilomètres, avec, succession de, ce capot, et le, donc à tout de suite, par exemple, jusqu'à San Remo, j'aurais peut-être pu, vous laisser, en montrant la Riviera, donc ici, ils vont longer la Méditerranée, jusqu'à San Remo, comme le dit, si bien le commentateur, d'Ompres, c'est que, manager, je ne dirai pas mieux, bien au contraire, d'ailleurs, donc, voilà, le peloton, est bientôt, aussi, arrivé, sur, voilà, les voilà, sur la Riviera, ils vont longer, toute la mer Méditerranée, toute la mer, toute une partie de la mer Méditerranée, pour rejoindre San Remo, et tourner vers le podium, donc voilà, maintenant, on va se laisser ici, et on se rejoint, tout de suite, à tout de suite, donc, voilà, on va arriver, sur le capot, qui est ici, le plus dur à passer, on attaque le dernier tir de la course, ce n'est plus le moment, de quitter l'écran des yeux, et voilà, le dernier tir, avec, moins de 100 kilomètres, maintenant, au compteur, et de Marquis, qui va, donc, baisser des crèmes, un maximum, donc, un vrai crémage, ça ne se fait pas vraiment comme ça, mais comme j'ai qu'un homme, dans ce groupe, je suis obligé, certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main, ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée, ça ne craque pas, j'ai l'impression, dans le travail de Marquis, quand même, pas mal, alors, on va placer une attaque, là, ça va craquer, peut-être, ils ne suivent pas, attention, une attaque dans le groupe de tête, Les coureurs franchissent un passage délicat, avec des pourcentages supérieurs à 10%, On va récupérer le Marquis, Ah, Crédeur qui s'échappe ici, qui va sûrement rejoindre le Marquis, non, pas tout de suite, en tout cas, du Vianic 1, plus 4, 2 Marquis qui passent au sommet en tête, ils sont 2 dans un groupe, 10 derrière, et 2 qui ont lâché, Chichi et Kaysen, je bet à 80%, parce que Ludvigson a repris, quand même, un rythme assez fort, ça ne m'étonnerait pas, qu'il y ait une grosse coupure, attention, un leader est décroché, Gauradiani, il serait détérioré, détaché, déjà Rato, loin, Basso, la coupure se fait derrière Rato, non, non, il revient, ça va, Rato, Caruso, Basso, Viviani, J'ai cru que cette échappée allait continuer, Tony Martins, Van den Berg, certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour, au vu de la montée en rythme du peloton, il y a quand même, je pense, quelques leaders lâchés, sur ce coup d'accélération d'Oméga, où chauffe Negan Kopp et Goss, c'est déjà pas mal, alors Caruso qui revient, dans sa Basso qui va revenir, il y en a un qui est au juste, par Angonivre chez nous, va devoir essayer de revenir, puisque même un équipier en moins, attendant c'est Rato qui va devoir protéger Shagen, ça roule très fort contre l'échappée, j'ai l'impression, donc voilà, on va se laisser ici, et on se reprend, là plus ou moins, allez à tout de suite, allez voilà, on arrive sur la série, et voici le Capo Bertha, allez on assiste désormais au démarrage, de cette Van den Mark, Van den Mark qui démarre ici, donc ça roule toujours, avec les équipiers ici, et Gilbert qui va rouler, ça c'est plutôt étonnant, donc nous on va, on va devoir petit à petit, aussi se mettre en route, bien sûr j'ai un certain ordre, une certaine logique, que je vais respecter, et ça je vais pas vous dire, à quel tout de suite, le peloton reprend du terrain, sur l'échappée, le peloton augmente son allure, certaines équipes, ne doivent pas apprécier l'échappée du jour, je vois déjà que ça, ah non j'ai cru que ça attaquait, et le Mark qui a du mal, Viviani doit remonter, Bowser, maintenant ça va être, vraiment une course assez tactique, parce que ça va rouler, donc Viviani ne doit absolument pas rouler, mais par contre, c'est clair que je vais mettre, Basso, et Carusoir, qui ont roulé maintenant pour nous, et Mother va encore un peu s'économiser, malgré qu'il n'est pas en grande forme, Râteau qui lâche en plus, Gilbert qui mène la danse, Shagan très bien mis, ils ne sont plus beaucoup à suivre l'allure infernale, et voilà, une attaque dans le groupe d'échappée, ça attaque ici, un peu loin pour que de Marky suive le groupe, s'il se dessinait bien, oui, Shagan qui doit quand même suivre un rythme élevé, Le peloton réduit l'écart avec l'échappée, l'échappée du jour ne convient pas à tout le monde, le peloton a largement augmenté son rythme, très très fortement, sûrement pour Greg Van Avermaet, ça fait quelques kilomètres qu'on est sur la rivière, mais dans quelques instants, on va tourner à droite, et les coureurs vont aborder la chypressa, Patrick, c'est le capot le plus difficile, le moment idéal pour les punchers, c'est maintenant qu'ils doivent se dévoiler, pour contrecarrer le plan des sprinters. Voilà le groupe ici, de Marky, Gavazzi, Apollino, Fortin, Astarlow, Zack, Raider, etc. sont dans un second groupe, et ici Basso Kikui. Donc je tente quelque chose quasi d'improbable, mais bon, il tente rien à rien, attention regardez, il est en train de partir, l'attaque de Shagan, Gilbert qui va y aller, ou va-t-il simplement contrer ? Qui est lâché ? Barangoni, ça c'est logique. C'est quand même, deux hommes de chez moi, qui se retrouvent devant, de Marky et Shagan, Shagan qui lâche même de Marky à la pédale, je pense, juste à l'heure, le faire un petit peu diminuer. Comme des favoris, qui va en fondre, sur Alessandro de Marky. Chutant le peloton ! Benatti qui chute, ici à l'arrière, leur gosse, Rato, qui est aussi lâché. Mais le plus gros, il est quand même ici, Shagan qui continue, son effort devant, et qui joue au yo-yo, pour le moment. Oh, c'est quoi ça ? Oui, si Yannick commence, à contrecarrer mes plans, avec Mother. Encore 15 km à parcourir ! C'est marqué. Il ne doit pas rouler. Sinon, le peloton, personne ne doit rouler. Et Shagan qui est en train de faire un coup, là. Beaucoup. Il est en train de jouer. C'est un véritable sprint. Pour arriver, bien placé maintenant, au pied du podio, la dernière difficulté de 1100 Remo. Ils sont encore nombreux à croire en leur chance. Et pour se débarrasser des sprinters, certains ne pensent qu'à une chose, attaquer dans le podio. Mais pas de précipitation. en général, c'est à 1 km du sommet que le bon coup s'en va. Ah, j'ai Uber qui remonte, là. Non. Non. Et Shagan qui va gagner ce milan sans Remo. Plus ou moins 20 km sous l'eau, c'est pas mal. Chapeau, moi. Je dis chapeau l'artiste. 57 secondes. Le plus dur, la descente. Ça y est, le sommet est en vue. Et pour avoir une chance de s'imposer, il faut au moins 15 secondes d'avance au sommet du podio. Ouh, Viviani, là. Ouh. Ça roule vite. Très vite. Peut-être trop vite pour Shagan. Ça joue au yo-yo de mon côté, ici. Gilbert qui fait bien son boulot pour essayer de récupérer Shagan. Mais je pense que Shagan va le faire. Il va le faire. Oui. Ils sont quand même assez loin. Van Avermaat bien placé dans la route de Cancelera. Wesson Hagen dans la route de Gilbert. Chabanel. Thomas Calopin. Ballon. Viviani. Bon, Viviani, il est queer. Bon, moi, il a le mérite d'être en groupe de 16. Fiolek. Grappel. En retard. Modolo qui sort ici. De Marquis. De Marquis. basseau. Shagan. Il a un kilomètre. Les autres. Ah, 700 mètres. Un kilomètre pour Gilbert. Ça va lancer, à mon avis. Si. Oui, ça lance. Kevin Dish, Gris, Christophe qui revienne. Ouh là là. Gris, Van Avermaet qui va. Van Avermaet qui va. Mais non, c'est trop tard. Le gagnant de ce Milan sans primo n'est nul autre que Peter Shagan. Très, très gros coup du Slovaque. Très, très fort ici. On a vu que son coup partit un peu de loin, je pense. Pas, parce que on voyait très bien l'état. Le peloton ne l'a pas récupéré. mais c'était quand même risqué et tenté de marquer qu'il y a un deux relais. L'échappé semble capable de faire son chemin. Mais pourtant, regardez, Peter Shagan va s'imposer. Celle-ci est une des images, un des enseignements de ce Milan sans Remo. La victoire de Peter Shagan. C'est l'enseignement de Milan sans Remo. On a vu une quête. Bravo, il a résisté au retour de ses adversaires et peut savourer cette grande victoire. Tant de difficultés dans la totale tant avec un grand Shagan et un Viviani capable de rester dans le groupe malgré que voilà. Après, il est cuit. Il est cuit-cuit. Donc, ici, je n'ai pas vraiment bien géré. Bon, tant pis. On fera du mieux qu'on peut. Regardez, il y en a un qui vient de s'arrêter sur le bas-côté. Le Stain de Volder doit quitter la course mais bon, si on est dans le groupe Bonne, ça va encore. Derrière Caruso, c'est au tour de Caruso à arriver bientôt. Van Rijksburg, Tapstra, Gavazzi, oh, plus loin Caruso là. Caruso, il n'est pas assez bon en sprint je pense pour récupérer Van Rijksburg et Gavazzi mais Gavazzi qui quand même fait un bond avec Esbragli, Apollino, Amon, Milan Sorreno, Fortin aussi, Chichi un peu aussi. Starloso aussi ils finissent quand même qu'à 4 minutes alors que Shagan a quand même je pense mis une sacrée mine parce que personne n'a suivi de 1 mais de 2 il a quand même pris pas mal de temps. Donc voilà, Marangoni qui va amener Rato dans ce groupe ce groupe des retardataires avec Ponzi, Gavazzi, Tiralongo qui mène Jan Stannhardt, Voigt, Rast. Donc voilà, Marangoni qui va sprinter pour que Rato rafle la mise de ce groupe donc normalement vous voyez déjà Rato beaucoup plus véloce que Marangoni alors à quoi ça sert ? A strictement à rien j'avoue mais au moins c'est mon plus plaisir à moi de le faire sprinter. Donc voilà, je pense que ça va mettre quand même encore un certain temps pour les derniers arrivés donc on va le suivre comme ça. Bon sinon, Peter Shagan 1, 2, Christophe 3, Cavendish 4, Boissonnagen 5, Craig Van Avermaet 6, Cantera 7, Schavanel 8, Gearns 9, Konego et 10 ballons. Bon, il y a quand même deux d'Italiens. Et voici maintenant la sélection des meilleurs moments de la course. Voilà, podium. Voilà, vous avez un Slovaque, un Norvégien, deux Norvégiens même, très beau, très beau coup pour les Norvégiens je pense, même très beau, magnifique. un Anglais, un Belge, un Suisse, un Français, deux Anglais pardon et deux Italiens. Et c'est la Canone Day qui graffe quand même la mise. En général, par équipe, la BMC en positionnant trois hommes dans le même groupe l'emporte devant la Canone Day pour 41 secondes. Oui, on suit, cela suit avec Omega Pharma Quick Steps, Sky, Katusha, Lotto, Movistar, Tim Saxo, Tinkov, Garmin Sharp et le reste, je ne me souviens plus. Mais ce n'est pas très important. Voilà, vous voyez qu'on est 1er et 17ème avec Viviani, donc on va regarder un peu notre équipe. Je pense que, voilà, 1er, 17ème, 43ème, 44ème, 49ème, 57ème, 90ème, et 92ème, ce n'est pas trop mal. C'est même très bien, je pense, parce que personne n'est dans les 100 et que le dernier du jour est 151ème quand même. oui, c'est trié par l'équipe, pardon. Le dernier du jour est 199ème, sur 200, il y a juste deux Volders qui a abandonné, donc voilà. Très beau, 1100 Rémo, on a rempli l'objectif du sponsor, d'ailleurs, on va aller les voir. Sponsor, Cannondale, leur victoire d'étape sur Tireno, on n'en a pas fait. On a fait un top 5, voilà, mais 1100 Rémo, on le fait, on est premier de 1100 Rémo, et les classiques vont bientôt commencer, de plus. Donc, ce objectif, c'est pas mal, et les inscriptions à la Stratenbranche et Tireno Adriatico et 1100 Rémo d'Ivan Basso ont plu au sponsor. Ils trouvent que Basso n'est pas assez suffisant pour les matchs de l'Italie, ils voudraient plus des coureurs dans les Etats-Unis, des Etats-Unis d'Amérique et connu. Donc ça, on va s'en charger lors des transferts. Et pour rappel, ici, si on regarde le nombre de victoires, 15 pour Chagan, et le classement, je pense, qui va être mis à jour, oui, 238 points pour, non, c'est pas logique. Ce côté, c'est pas logique. Christophe, on va faire aller une fois, et on va voir si ça change pas trop. Donc, on va aller faire aller passer un jour, pour mettre peut-être les classements à jour. Chalet de Pays de Loire, j'ai simulé, je pense pas que j'ai gagné. Je pense même pas. Je suis sûr, en fait. Donc, ça a un jeu de CP. OK. Donc, les résultats, dernier résultat, c'est pas ça, c'est classement. Donc, Chagan devant Rodríguez, Kodowski, Clark, Nibali. Ça, c'est le classement World Tour. Pour le moment, la Canadé, les premières, avec 363 points devant Sky, Omega, Katusha, Radio Shack. niveau monde, c'est l'Espagne devant l'Italie, et la Slovaquie qui chute de deux places. Donc, au niveau monde, victoire, la France est en thèse, mais dans les cours, c'est Chagan devant Tachetvich. Quel drôle de nom. Donc, ça, c'est fait. Et le mondial, vous voyez Chagan qui domine largement avec la Canadé. Donc, ici, c'est la première étape de la Vuelta à Catalunya. Donc, je vous invite à aller regarder la suite qui va suivre. La Vuelta à Catalunya qui va diviser en trois parties. les deux premières étapes, les deux étapes de montagne et les trois dernières étapes. Donc, voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo sur Mélance en Rémo. J'espère qu'elle vous a plu parce que la première vidéo qui avait été publiée était sur Mélance en Rémo. Donc, c'est un peu le retour aux sources entre guillemets. Donc, voilà. Merci à tous et à toutes et à très très bientôt pour une prochaine vidéo en ma compagnie. En attendant, n'oubliez pas d'aimer si vous avez aimé et d'aller voir mes vidéos, de les partager et de vous abonner. Merci à tous et à toutes. Vous êtes de plus en plus nombreux. 51 abonnés, ça me fait chaud au cœur. voilà. Merci à tous et à toutes et à très bientôt. Bye bye tout le monde.